Alors que l'ami Laurent Barberi nous a rejoint, entraîneur d'équipe de France, bonjour Laurent, bonjour Benoît, voilà ça va beaucoup mieux avec le micro allumé. Alors cette compétition est partie vraiment sur les chapeaux de roue, la surprise c'est que ce sont pour l'instant les Asiatiques qui ont des problèmes, ils ont commis beaucoup de fautes, alors pourrait-on insister à une grosse surprise Laurent à votre avis ? Est-ce qu'une équipe européenne pourrait finir sur la plus haute marche ce soir ? Écoutez c'est vrai que c'est un format compétitif qui ne donne pas droit à l'erreur, vous l'avez souligné tout à l'heure, 6 gymnastes, 3 gymnastes qui passent, 3 nôtres qui comptent, pas de droit à l'erreur et toutes les chutes malheureusement s'il y en a comptent dans le classement. Donc effectivement ce sont les équipes les plus fiables, les plus stables et moins stressées qui pourront monter sur les plus hautes marches du podium. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les japonais ont déjà un petit peu dépensé leur joker, leur droit à l'erreur, avec des erreurs au sol, également c'est le cas pour la Chine. C'est vrai que c'est un petit peu ça cette compétition, c'est vraiment ceux qui seront le plus propre on va dire sur l'ensemble de la compétition, ceux qui se maintiendront on va dire à la plus haute moyenne. Voilà c'est ça et puis il faut aussi compter sur l'homogénéité sur l'ensemble des agrès, c'est vrai que l'homogénéité de l'équipe mais aussi être fort sur tous les agrès. Alors certaines nations sont très très fortes à certains agrès comme les Roumains au saut de cheval ou les Bélarusses comme on voit Ivan Ivankov ici au bar parallèle. Les Asiatiques c'est plus particulièrement au bar parallèle, au sol qui domine. Donc ils vont essayer de rattraper leurs erreurs sur ces agrès forts. Donc pour l'instant ne tirons pas trop de conclusions. En tout cas Ivan Kov lui il a été très fort au bar parallèle, Ivan Kov qui est un des rois, très très beau styliste. Et là on voit l'image de ce soleil double groupé, parfaitement maîtrisé, les grands tours sur un bras. On a pu voir dans cet exercice quelques légères fautes de jambes et quelques légères hésitations. Mais ce gymnaste d'expérience conclut parfaitement avec un fil chute à la fin de son exercice. Champion du monde en 1994. Toujours là, toujours là Ivan Ivankov. Faudra compter sur lui. Moi ce qui m'impressionne chez lui ce sont ses biceps. Impressionnant. Regardez. Double salet en arrière carpe. La sortie, 1, 2, l'ouverture, la vision du sol et le fameux pichut. Alors les amis.